Musique 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 Et anciennement, à une mainmise des riches, sur le visiteur. Le visiteur ne venait à Maurice pas pour les statistiques, non. Il venait à Maurice humer l'âme de notre pays, prendre le parfum de notre terre créole et se baigner dans une autre atmosphère. Le tourisme à Maurice ne sera un succès que si le visiteur vient et part avec cette odeur. Cette connaissance que sont notre corps, notre âme pour notre beau pays. Où va-t-elle couvre le fleur de l'île qui varie à leur âme ? Les montagnes mauriciennes ne sont pas en école. Le piton-proque n'est pas en rameau. Nos montagnes sont habitées par des êtres à l'île. La fée y couche chaque soir dans les plis de la nuit. Le cœur de la pierre, ici, palpite, respire et résonne les respirations de la lumière. Chaque matin, ici, comme de la soie. Et le belour de nuit met à mon tarif une robe de maille. Je suis ivre sur le cheval de bois d'une roche Et j'ai le vertige de la pierre. Quand je me retourne sur la roche, le carousel s'arrête, que je ne bouge pas. Et voilà les montagnes qui tournent. Voilà les montagnes qui tournent. Voici Moka qui se précipite vers la montagne Uri. Mais Uri la rejette et poursuit sa force. Et Moka retombe sur elle-même dans l'éclat doucement des cannes sucres. La mer fuit vers l'ouest et le carousel tourne en point sur point de sable. Mes cheveux de bois sur le galop et m'arrachent presque de ma roche. Elles vont être sur moi bientôt. Mes montagnes de mon pays et me bousculer. La mer fuit vers l'éclat doucement des cannes. La mer fuit vers l'éclat doucement des cannes. Dans ce nouvel espace de dialogue littérature morissien. Un projet cher au cas de Michel de Stéphane. Dont Cédric s'était une dépositaire. Qui a vu le jour en 2015. Ce lieu tout comme un manuscrit en Cœur Viège. Attends d'être rempli de mots, de rêves et de chaleur de José Coutin. Ce soir je souhaite saisir l'occasion pour exprimer ma gratitude. Envers Alain-Gloro Gentil et Phinez Salès. Véritable pilier de cette aventure. Grâce à leur démouvant cette idée amie de corps. Et leur passion pour continuer à nourrir cet espace. Je tiens également de vous remercier de tous nos amis existants présents ce soir. J'en ai deux en tout cas. Ce qui souvent entre vents et marées nous permet de découvrir ou de redécouvrir nos œuvres du passé. Et d'embarcer les talents émergents. Cette réouverture est une inflammation renouvelée de l'intérieur. Celui du Anissime. Et plus largement des hôtels et aussi du groupe. Nous partageons cette volonté farouche de conduire à la culture nourricienne. De créer des espaces où l'art, la littérature et la pensée peuvent purger à l'inglément. Pétrospo a prévu son ouverture à lancer plus de 240 manuscrits. Pour ce soir, il faut un renommé. Ou ceux qui ont osé franchir le pas pour la première fois. Ce lieu est un foyer de création. Chaque page mourée est une panne, une clame qui éclaire dans l'identité. Ce mois est une résonance particulière quand il marque à la fois la naissance et le départ de Malcolm de Chazal. Cet enfant du sol maurisien dont les mots continuent de résonner dans nos cœurs comme un souffle du vent dans nos montagnes. A travers lui, nous redécouvrons l'art au prophète que nous avons pour notre idée. Alors ce soir, nous avons invité six artistes peintres à libérer la vie d'imagination et interpréter Chazal de la manière. Je voudrais vous remercier particulièrement ce soir Pascal Lagès, Joël Paglia, Didier Rouen, Renou Charles, Nasrin et Guipa. Pour tous les tableaux que nous entourent, c'est leur inspiration que le Malcolm de Chazal. Merci de décorer nos mauriers de Pétrospo. Je vais aussi vous remercier ce soir Chénéras Patel et Sandrine Bollorard. Ils ont gentiment animé deux ateliers. Malheureusement, ils seront déjà pleins. Le 5 octobre au Général Spatel dans l'artublie d'écriture. Et Sandrine Bollorard dans l'artublie de peinture autour de Malcolm de Chazal. Pour prolonger cette belle aventure, j'aimerais vous définir sa laisse, notre maître de cérémonie passionné, lors de chacun de nos lancements. À prendre la parole, nous allons voyager à travers ses neuf années d'histoire, partagez avec Pétrospo, neuf années fin d'année. Pas 45 minutes. Merci. Mesdames et Messieurs, chers amis, bonsoir. Je pose toujours une question existentielle pour le déroulement de ce genre de cérémonie. Maintenant que j'ai votre attention, je vais vous continuer la phrase. Ma question est, s'il faut servir à boire avant les discours officiels. Comme vous avez pu le constater, servir à boire avant, il y a eu un boire incessant, d'un étant ainsi à nos invités, d'oublier pour quelles raisons ils sont venus. Et je crois que c'est un juin quand même à notre hôte de voir commencer son discours dans un peu de turbulence vocale. Cela dit, c'est comme ça que le passionne. On se rappelle que c'est en 2017 qu'a eu lieu le premier lancement d'un livre sous les ailes de Malcombe de Chazal, sous Pétrosmo. Et depuis 2017 jusqu'aujourd'hui, avec une coupure Covid, on a pu avoir plus de 240 auteurs. Il y a des habitués dans la salle. Il faut savoir que le choix des lancements couvre un éventail très large, un éventail très électif, pas plus tard que la semaine dernière, cette semaine. La semaine dernière, nous avons lancé avant-hier, « Pensez comme un économiste » de Eric Green. Et la semaine dernière, un recueil de poésie entre eux, « Signé sur le sein de Je ne le signe ». Cela témoigne un peu de la richesse de ces opérations-là. Et puis, on avait pensé aussi à l'époque, compte tenu d'une médiocre, à l'époque je dis bien, production littéraire, vous allez pouvoir se contenter d'un lancement par mois. Donc, on s'est retrouvé souvent avec trois lancements, et même quatre. Et je ne vous dis pas que le mois de novembre et de décembre, à quel point les Mauriciens cessent de lire ou commencent à écrire, pour qu'on puisse procéder au lancement. Lorsque nous nous réjouissons de la présence, ce soir, de Cédric, de Spéville, à chaque fois que je cite son nom, je m'y s'envoie ici avec l'épreuve, c'est-à-dire qu'il lève le bon, « Le droit à toi » « Le droit à toi » « Le droit à toi » « Dans le sens où nous ne sommes pas, un texte original, de Malone de Sassal, justement de Petrusport, de l'ONC Barclotel a fait la présence. Voilà pour l'essentiel de nos activités. Je vous dis pas le nom de l'ensemble, que la semaine prochaine, la semaine d'après. Et vous êtes bien évidemment tous compris. Je ne pourrais pas terminer ce petit laus un peu amer en regrettant que nous n'ayons pas assez de jours justement pour satisfaire tout le monde, pour que tout le monde puisse bénéficier au moins d'un lancement. Vous avez compris le principe d'un lancement, c'est permettre aux auteurs connus qui se reconnaîtront dans la salle, permettre aux auteurs connus de propager les commentaires de leur message, mais aussi aux auteurs qui commencent et néophytes de bénéficier toute la forme de lancement justement pour la promotion de leur livre. Je pense qu'on ne lit certainement pas assez à Boris et ça on le regrette aussi. Sans plus tarder, on va inviter Robert Ferland, le spécialiste de Malcolm de Chazal, qui a été le directeur de la fondation Malcolm de Chazal de 2011, et là c'est toujours un problème, de 2011 à 2014. Et quelques années pendant lesquelles il a fait revivre justement l'esprit de Malcolm de Chazal, organiser des activités, retrouver des manuscrits, monter des pièces, la Nombolise comme un montagne, un montagne, sonneur. Pour les raisons bien évidemment politiques, on a mis un coeur à son contrat, mais on peut faire taire un passionné bien à l'auteur, et c'est à ce titre qu'il est là cet après-midi. On a mis quelques minutes, Robert, à peine 12 minutes pour son intervention. Je vous demande de l'applaudir. Je commence bien, je commence par la chute de ce que j'ai à donner. Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Alors, nous sommes ici chez Bébroucement. Et vous savez ce que Malcolm de Chazal, le 19 et 1951, a dit aux journalistes serbéens auxquels il remettait le premier exemplaire de Bébroucement ? Je vous le donne un peu de mille. Il lui a dit, attention, c'est la peau de Bébroucement. Et quelque part c'est vrai, c'est la peau de Bébroucement dans l'œuvre de Bébroucement de Chazal. Parce que jusque-là, il avait, mexican, parlé de politique, il avait écrit des pensées, pas tellement bourgeoises, mais en fait il avait écrit « Maxime des aporistes ». Et tout d'un coup, Pébroucement vient rompre totalement l'approche de Malcolm de Chazal. Avec Pébroucement, il se lance dans autre chose, il se lance dans la découverte de Bébroucement, il se lance à pied dans une espèce de pèlerinage, une pérégrination. Il va l'amener à nous proposer des choses qu'il ne comprenait peut-être pas totalement lui-même, mais une vie différente de Bébroucement. Alors, je vous laisse tout de même accorcier Bébroucement lorsque vous le trouvez. Nous aurons peut-être l'occasion, ici même, de faire des lectures annulées de Bébroucement un jour pour partager cela. Ce que je vais partager avec vous, moi, ce soir, c'est une interview. Une interview postule. Une interview qui m'a été demandée un jour par la rédactrice en chef du revue, qui s'appelle DNG, et qui m'a dit « Je veux une interview postule de Malcolm de Chazal. » Alors, je lui dis « Tiens, moi, je vais peut-être pouvoir faire ça. » Alors, en fait, comment ça se passe, c'est que ça commence par le fait que je me balade un jour, un peu fatigué. Il m'a mis, c'est un pays fatidant. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est pour ça qu'on vient de passer des vacances. Parfois, il y a des choses qui vous en faites tellement de huit heures rouges, qu'il me faut un petit peu de petite forêt, il faut un petit point que je vais me reposer. Et vous savez que les gens m'ont un peu se reposer, alors il y en a de moins d'un point. Enfin, bref, un jour, je me suis dit « Allez-moi me promener, allez voir la plaine du Nord. » C'est très chaud. Je m'assieds quelque part, et la fatigue est grande, je somnole. Et tout d'un coup, et là, je prends la lecture d'interviews de vous, j'entends une voix. Mais, et je ne pouvais pas s'essayer comme un contrat dans la nuit dans cette spécialité avec un cheveu sur la lampe, il ne paraît pas que vous. Enfin, bref, voilà, il y a une voix. Je me dis « Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne voyez pas que vous êtes assis sur ma roche faite ? » Alors, comme vous, moi j'ai entendu parler de roche. Roche basaltique, roche beau bois, roche bois, roche carie. Mais, je n'avais jamais entendu parler de roche b. Et, je dis « Je m'excuse, mais pourquoi est-ce que vous faites ? » « Je ne vous vois pas. » Et, la voix me prend « Mais je ne me cache pas. Je suis ici chez moi. Je suis juste derrière vous. » « C'est vous qui ne savez pas regarder. » « Ah, je ne vois tout. Je ne vois toujours personne. » Et, il me dit « Mais, je suis juste derrière vous. Vous ne savez pas regarder, d'accord ? » « Mais, moi, je vous connais. » « Ah, bon. » « Nous, on le voyait bien. Vous me connaissez. » « Et, comment ? » « Vous avez sauvé plusieurs de mes pièces de théâtre, parce que vous les avez fait jouées, pour les historiciens. » « Ah, bon. » « Et, vous avez même créé un festival chanaliens. » « Je suis venu. » « J'étais là, dans l'instant, quand vous avez joué sur des forêts, et des ingrômes, des gardes en mars. » « Ah, quoi ? » « Vous vous connaissez. » « Je vais vous donner quelques indices, pour que vous sachiez qui je suis. » « Prêt d'accord. » « Alors, je vais vous dire... » « Je vais vous donner trois indices. » « Et, si vous ne trouvez pas, vous êtes pire que les bourgeois Mauritiers. » « 1950, vous y reviendrez. » « 50, j'avais 30. » « Alors, un petit paire de ronde à la terre, à Suga. » « Avec les maçons de peindre, dans la maison de Robert-Enoir. » « Ah ! » « Là, ça me dit plein de choses. » « J'ai une petite idée, mais ce serait un peu fou. » « Ah, ah, ah ! » « La folie. » « Moi, je connais, hein. » « Tout le monde ou presque croyait que je l'étais. » « D'ailleurs, les élèves sont les croyables de Philippe, hein. » « Quand je passais devant les grilles, ils n'arrêtaient pas de me suivre en criant. » « Fouca ! Fouca ! Fouca ! » « Mais, Fouca n'a pas de là. » « Parfait, bref. » « J'ai compris pourquoi il me disait Fouca. » « Parce que j'avais écrit dans le Mauritien, cette année-là, en 1953, j'avais écrit « Tout récurseur est un fou pour son temps. » « Le génie est celui qui a dépassé le stade de la folie. » « Allez, revenons aux indices. » « Voici le second. » « J'ai revisité mon livre dans tous les sens et je l'ai rebaptisé d'un nom bizarre par an. » « Ah, vous voulez parler de Fouca. » « Eh bien, je dis d'avoir mis la langue, vous n'êtes pas aussi bête que vous en avez l'air. » « Certains ont même cru que j'avais fumé de drôles d'herbes avant d'écrire ce bouquin. » « Alors que c'est justement, tout simplement, puissant. » « C'est tout simplement très fort, très près. » « Je l'ai écrit en six mois. » « Une trance, une trance terrible. » « On l'a même porté à un film. » « Oui, 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 vous avez le cas. » « À l'époque, on aurait pu avoir du mal à trouver des interprètes de bouquin. » « Les Murriens, qui sont voyants. » « On se partait des bâtis. » « Comme je vois dans la salle, là-bas, les Murriens. » « Personne n'avait compris que fait que ce soit. » « Et qu'est un prétexte proposé de ma hauteur spirituelle ? » « Pour transmettre une révélation essentielle. » « Celle de la vérité éternelle et universelle » « Qui habite ici, à Maurice, dans ces montagnes où nous sommes. » « Celle de la création de bourre. » « Mais alors, vous êtes, vous êtes malgol chassable ? » « Ah ! » « Qui croyez-vous que j'étais ? » « Je suis malgol chassable. » « Je suis malgol chassable. » « Vous n'êtes donc pas mort ? » « Ah ! » « Ça, c'est encore une désentrée des bonfois, ça. » « Non ! » « Comme si je pouvais mourir, franchement. » « Ah ! » « C'est d'accord. » « À la question, je dirais oui. » « Et non. » « Oui, parce que... » « Ce n'est pas des cas, hein. » « Ah ! » « Il faut en dire. » « Mais vous savez que ce que j'ai écrit en novembre 1954, quand mon père Édouard est mort. » « Ah ! » « Je l'ai écrit. » « Jamais le coët n'est plus puissant que quand il est mort. » « Pas le coët qui s'amuse à faire danser le beau, hein. » « Celui qui dit que moi, je suis la lumière. » « Qui est contre moi et dans le noir ? » « Car je suis synthèse. » « Les autres ne sont qu'analystes, madrugueurs de mots, poètes, à l'heure de phrases, castagnettes et d'albération, rimeurs, rythmeurs. » « Ce ne sont pas des poètes. » « Ah ! » « Mais vous êtes sévère. » « Non, 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 je dis juste... » « Vous savez ce que j'ai toujours cru ? » « Que les livres, c'était de la littérature en quoi te le concerne. » « Si, si, si. » « Bon, alors, vous n'avez pas lu mes chroniques. » « J'ai écrit. » « J'ai écrit. » « J'ai écrit en 1954. » « J'ai écrit 1980-20 chroniques, là. » « Et en 1954, dans une chronique intitulée « Les Attardés. » « D'Étardes, on a la France. » « Que, par exemple, Dante est du biblisme en pointe. » « Hugo, le créateur de l'Ugola, sans plus. » « Versailles, un non-analyste. » « Jono, un brôneur de mots. » « Anouille, un marionnette, etc. » « Et Kengarhoff a fait de vrais époques. » « Que Gustave, le créateur, est un poète qui s'ignore. » « Vous pouvez vérifier ça. » « Je ne pose pas la question. » « Comme vous l'avez s'en posé tout à l'heure. » « Ah ! » « Franchement, vous êtes mules. » « Mais 43 commandements datent d'une réjunie de 1965. » « Excusez-vous, je dois m'inscouter. » « J'ai fait quoi ? » « 33 commandements de plus que l'autre, là. » « Vous avez celui sur le Sinaïdien ? » « Bon. » « J'ai fait beaucoup plus que les commandements. » « Bien. » « On en a parlé récemment avec lui, directement. » « Comment devenir un génie ? » « Ben, c'est puissant. » « Vous suivez à la même, par exemple. » « Premier commandement. » « Se prendre terriblement au cercle. » « Et en même temps, ne se prendre jamais au cercle. » « Deuxième commandement. » « Si on rit de vous dans les bruits, ne riez pas des gens. » « Treizième commandement. » « Ne connaître son importance que par l'opinion qu'ont de nous les enfants. » « Trente-neuvième recommandation. » « Commandement. » « Vous réveillez le matin en pensant qu'on n'a pas commencé de naître. » « Quarantième commandement. » « C'est important. » « Fuir des gens propres, qui ont des regards sables. » « Les bourgeois, à la vécure de ces commandements, les bourgeois étaient... » « Les bourgeois avaient donc pas dormi. » « Et le lendemain, quand vous passiez dans les bruits pour lui... » « Les bourgeois étaient surtout tous attendaient encore plus dans leur pouvoir, à côté d'en-dessous. » « Et bien, les bourgeois avaient des cernes jusque-là. » « Mais vous savez, les bourgeois... » « Il ne se paraît jamais, on ne serait pas dans les plus en plus. » « À l'époque, il y en avait la Vénénie, il y avait 240 000. » « Aujourd'hui... » « Mais aujourd'hui, il y en a un... » « D'un fois plus. » « Un vrai caméidoscope. » « De toutes les couleurs. » « Au moins, à l'époque, mon paysage était tout simplement monophobe. » « Mais... » « Ben... » « Moi, j'ose, à ce moment-là, quand même, peut-être dire... » « Oui, mais moi, moi, j'aime beaucoup beaucoup, hein. » « L'ombre et les cours de la lumière... » « Les mœurs sont miocres, sont leur feuilles... » « Alors, le charme, c'est la revoutée en permanence. » « Je ne vous fais pas dire... » « Je nomme... » « Et vous savez pourquoi ? » « C'est vrai... » « C'est une grâce... » « Je me connais spontanément. » « C'est parce que j'y suis resté un enfant. » « Bon... » « Rappelez-vous... » « Tout ce que j'ai écrit... » « Eh bien... » « J'ai dit ce que les enfants diraient. » « J'ai dit en 73... » « Il faut tous les apprendre. » « Je ne veux pas dire enfants. » « Et j'ai dit également... » « Dans mon village... » « La village P... » « Ce sont les enfants qui peindront... » « Et qui vivront les situations de leur chimie... » « Et puis, j'ai dit... » « Ce sont les enfants... » « Oui, il faut être... » « Mais... » « Je vais vous dire... » « Dans la politique, par exemple... » « C'est pas un locher... » « Dans les enfants... » « Non, la politique n'est pas un locher... » « Mais je vais vous dire... » « Il ne devrait y avoir que des poètes en politique... » « Quand j'ai eu des candidats... » « Moi, on a connu ma place... » « Candidat travailliste... » « Ah... » « Et... » « Et je... » « Le seul blanc... » « Travailliste... » « En 1850... » « Après, j'ai découpé... » « Un... » « Un... » « Alors... » « Je me suis fait l'avocat d'une humoriste qui s'assume... » « Le peuple et l'artiste sont prêts pour se comprendre... » « Et je ne sais pas... » « J'ai mis de la promessie dans la politique... » « Et... » « Et la peinture... » « Ah... » « Ils sont restés... » « Papa... » « C'est loup de bon choix... » « Ils ne s'attendaient pas... » « Ils ne s'attendaient pas... » « Ils ne s'attendaient pas à ce que je révolutionne la peinture... » « Que je change tous les critères... » « Tous les paramètres... » « Que j'arrête de faire... » « La peinture comme... » « Comme grand-père... » « En tout cas, les nouvelles... » « Les peintures sont comme... » « Je peins comme j'écris... » « Et... » « Forcément... » « Ma peinture est dépendante sans plastique... » « Mais enfin... » « Dites-moi... » « Est-ce que vous êtes ressuscité... » « Ben... » « Comme le maître, là... » « En trois jours... » « Non... » « Non... » « Non... » « C'est mon livre... » « Voilà... » « En 1948... » « L'art... » « C'est aussi la maîtrise de l'esquive... » « Et maintenant, c'est passé... » « Quand la mort est arrivée... » « Avec sa feu... » « Vous en avez en face... » « Je suis allé tout droit devant... » « Et quand il a bougé la peau... » « Et c'est là un anarchiste... » « Le moète qui a fait... » « Je me suis esquimé sur la gauche... » « Je me suis sur la droite... » « Et j'ai bourré... » « J'ai bourré... » « Et je suis venu dans les montagnes... » « Et je suis caché dans les montagnes... » « Là, là, là... » « Là, vous m'avez dérangé... » « Là, vous m'avez dérangé... » « Là, vous m'avez dérangé... » « Là, je suis venu... » « Et tout le monde a cru que j'étais... » « Non... » « Laissons les croire... » « C'est pas grave... » « Malgré tout, je suis partout... » « En ce moment, je suis à Paris... » « Je suis là... » « Ah... » « Je suis là... » « Ici, à Hélène... » « Je suis partout... » « C'est ça qui est important... » « Et... » « La langue... » « La langue... » « La langue... » « À Phoenix... » « Au Cimetière de Bonne Terre... » « Sous la dame... » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Héhé... » « De la poussière bonhomme... » « Rires... » « Vous savez ce que... » « En fait, maçon... » « Vous connaissez... » « En fait, maçon... » « Je n'ai pas parlé de renchères... » « Intellectuelles... » « Quartement... » « Vous savez ce que... » « En fait, maçon a dit... » « De moi... » « Je vous donne... » « Il a écrit... » « Il a écrit... » « Le Christ... » « Ne vous avait pas prévu... » « Malcom... » « Sacré... » « Malcom... » « Malcom... » « Une moquerie de tous... » « Bien sûr... » « Je n'avance pas... » « Je n'avance pas... » « Pour savoir plus... » « Mais... » « Il y a une arcage sous mes pieds... » « Je glisse... » « Je tombe... » « Le rire de Malcom... » « C'est... » « Vous savez... » « Vous ne pouvez m'aider à me lever... » « Non... » « On n'a pas... » « Personne n'a bougé pour me lever... » « Donc... » « Pas grave... » « Mais... » « Il avait disparu... » « À la place... » « Il y avait plus d'un cabri... » « Pour regarder... » « En machinant de l'herbe... » « Sacré... » « Malcom... » « Applaudissements » « Merci au revoir... » « Merci au revoir... » « Mon intervieweur... » « Savante... » « Fille de... » « De référence... » « Merci d'avoir... » Je vais saber... « C'est laquelle il y a des exemples » « C'est la revue... » « On appelle... » « Cédric Deus pis view... » « Il y a... » «... » « Oui » « Vous pouvez pas le mettre à la lèze. » « Allez, mais... » « Vous pouvez le mettre à la lèze... » « Ben toujours... » Merci. Alors, à la demande du directeur de l'Université Parcôtel, on demande aux artistes qui sont présents, qui ont décoré les murs, de venir pour leurs trucs de fabri, pour avoir l'absence des plastiques de la veste et des petits éléments qui ne sont pas dans le domaine à ce moment. Allez, les autres signes. Joël. Renusa. Merci. 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 Merci.